Merci beaucoup, merci beaucoup à Philippe Monneret de nous avoir invité. On a prévu en effet de vous présenter l'ouvrage, donc cet ouvrage qui vient de sortir et qui reprend un certain nombre de postulats théoriques partagés par les chercheurs qui se réclament de l'inaction et par des chercheurs qui ne se réclament pas mais qui ne sont pas forcément hostiles. Donc l'ouvrage c'est celui-ci, celui que Christelle a apporté, le signifiant « Sans ou Sans dessus dessous » c'est justement pour laisser le choix au lecteur qu'on a choisi ce titre donc qui est paru aux éditions Lambert-Lucas en 2018. Alors pour cette présentation, on a prévu de vous présenter dans quelle mesure le signifiant constitue l'objet central de nos études, des études qui figurent dans cet ouvrage et dans quelle mesure cela s'inscrit justement dans le paradigme de l'inaction en linguistique et un paradigme qui est relativement nouveau mais partagé par bon nombre des auteurs. Et puis ensuite, pour vous donner quelques exemples de ce que ça peut apporter, de ce que ce modèle théorique peut apporter, on vous donnera des exemples d'apport justement des études submorphémiques dont vous avez eu un aperçu probablement avec Didier Bottineau et aussi de ce que peut apporter une chrono-analyse. On va vous expliquer de quoi il s'agit. Je passe le micro à ma collègue qui va commencer par le signifiant comme objet central de l'étude. Alors les différents articles de l'ouvrage portent sur des sujets très différents, des questions de linguistique hispanique mais partagent un certain nombre de postulats que l'on va essayer de détailler. Le premier point commun, on va dire, c'est que le signifiant est vraiment l'objet central de l'étude et c'est pour ça que notre titre c'était « Le signifiant sans dessus dessous ». Donc il s'agit d'aller à rebours de la tendance générale qui considère que le signifiant est une surface tenue pour négligeable et donc les différentes contributions s'inscrivent dans un cadre qui se caractérise, on pourrait dire, par un retournement. Ce retournement, c'est d'assumer que le signifiant est central. Donc plus précisément, ça veut dire que on considère que le signifiant est autre chose qu'une simple succession de sons ou de phonèmes, qu'il n'est pas un support neutre, inerte, qui serait vecteur d'un signifié préexistant ou d'un signifié qui existerait à côté et qui aura une existence autonome. Bref, il s'agit d'assumer que le signifiant littéralement signifie. C'est le point de vue qui est notamment défendu par Michel Launay, on en reparlera tout à l'heure, qui, alors dans une terminologie qui est un petit peu datée, même si les références, là, c'est 2003, en fait, c'est un article beaucoup plus ancien qui a été repris. Et donc Michel Launay écrit « Le signifiant, toute surface qu'il est vu être, n'en est pas moins celui qui signifie, c'est-à-dire fait être le signifié, donc le signe, celui qui, en somme, l'engendre. » À partir de ce point de départ du signifiant comme objet central de l'étude, donc retournement par rapport à la tendance générale, on va voir toute une série de retournements. C'est pour ça qu'on a choisi d'appeler cet ouvrage le signifiant sans dessus-dessous, puisqu'on va voir un certain nombre de parties prises qui vont à l'encontre de la tendance générale. Donc, premier point, redonner au signifiant un rôle de premier plan. Alors, ça se manifeste par le fait que toutes les contributions privilégient une approche prioritairement sémasiologique. Qu'elles manifestent en général un intérêt pour la signifiance plutôt que pour le signifié. Alors, derrière ce choix terminologique, il y a l'idée de privilégier ce qui est propre au signifiant, ce que l'on peut lire dans le signifiant, et donc d'écarter, ou en tout cas d'utiliser avec beaucoup de précaution le terme signifié qui pose problème, d'une part parce qu'il est souvent confondu avec le référent conceptuel, mais aussi parce que le terme signifié est trop attaché à une conception représentationaliste du langage, Élodie en parlera tout à l'heure, et puis aussi parce que le terme signifié a un côté, a une connotation très résultative. Or, c'est précisément quelque chose que l'on cherche à éviter. Deuxième point, deuxième retournement, on va dire, assumer que le signe y est motivé, donc il s'agit de contester le dogme de l'arbitraire pour reprendre l'expression de l'aunay, ou contester l'arbitrisme intégral, là l'expression est de Toussaint. Donc toutes les contributions du volume refusent l'idée que l'arbitraire domine. Il ne s'agit pas de nier l'existence de l'arbitraire, mais simplement d'affirmer qu'il n'y a pas que de l'arbitraire et qu'on a tout intérêt à explorer les pans de motivation qui sont bien souvent laissés de côté. Cela va entraîner dans le détail des travaux une importance assez grande concédée au système, c'est-à-dire à la dimension formelle et différentielle du langage. Là encore, le programme avait été fixé par Michel Launay. Je vais peut-être très rapidement dire que Michel Launay est un linguiste hispaniste qui n'est plus actif, dont on reparlera tout à l'heure, parce qu'il est à l'origine de ce qu'on a appelé la linguistique du signifiant, qui est un courant de la linguistique hispanique. Michel Launay avait finalement quasiment écrit déjà tout le programme dans les années 80. Et quand on lit ses écrits, on a quasiment la liste de toutes les questions qui se posent à nous et de tout ce qu'on a à faire. Donc Launay pose que c'est le système qui motive le signe. Et la langue, en tant que système, est pour sa part fondée sur un principe non d'arbitraire, mais de motivation. Ça se traduit par un intérêt marqué de la part des chercheurs rassemblés ici pour l'idiomaticité. Donc l'idiomaticité qui ne se réduit pas aux structures figées, aux tournures idiomatiques, mais l'idiomaticité entendue dans un sens plus général de ce qui fait vraiment la singularité d'un idiome. D'où le fait que cet ouvrage est intégralement consacré à la langue espagnole. Donc, bien évidemment, il y a dans les différents articles des réflexions qui concernent le langage, des réflexions de nature typologique ou contrastive, mais qui partent toujours d'une analyse serrée de phénomènes linguistiques spécifiques à l'espagnol et dont on essaie de montrer justement la particularité. L'idée est que l'originalité d'un idiome réside notamment dans ces réseaux de signifiant et de signifiance. Donc, un des enjeux essentiels de ces recherches va être de mettre au jour ces réseaux de signifiants. Alors, ça passe par une attention particulière portée à la paronyie. Là, je reprends une citation de Maurice Molliot qui, avec Michel Launay et Jean-Claude Chevalier, est un des trois fondateurs de la linguistique du signifiant. Pour Molliot, le langage concourt à une économie supérieure qui le conduit à se construire comme une multiple et complexe paronymie. Donc, le principe que l'on essaie d'appliquer, il est très simple, c'est à la parenté des signifiants correspond une parenté des signifiés. Donc, vous reconnaissez là le poids de l'analogie, quelque chose qui vous est familier. On va donc s'attacher à essayer de reconnaître des réseaux paronymiques, ce qui passe par un intérêt pour les morphes plutôt que pour les morphèmes, dans la mesure où, vraiment, on s'attache à lire le signifiant. Et pour identifier ces réseaux, on va chercher à isoler les unités sur lesquelles repose l'analogie. Ces unités n'étant ni des morphes, ni des morphèmes, ni des phonèmes, mais des unités qui se situent à un niveau inframorphémique et qu'on va donc nommer des submorphèmes. Alors, c'est aussi pour cette raison qu'on avait choisi le titre, le signifiant sans dessus, dessous, parce qu'il y a l'idée qu'on s'intéressait à un niveau qui était dessous, le niveau habituel, et que nous, on essayait de le mettre au premier plan. Donc, c'était un titre à deux ou trois lectures, au moins. Donc, les submorphèmes sont des particules signifiantes de niveau inférieur aux morphèmes qui sont conçues comme des atomes ou des agrégats phoniques porteurs d'un invariant cognitif qui n'est pas le signifié, mais qui va contribuer à l'amorçage du sens. Alors, bon, là, la définition est très générale, volontairement un peu vague parce que ça recouvre des choses différentes. On verra tout à l'heure avec des exemples précis à quoi ça peut correspondre. Et puis, je suppose que Didier Bottineau a dû vous parler des cognèmes, dont vous avez déjà peut-être un peu vu ce qu'étaient les submorphèmes. Donc, pour identifier ces submorphèmes, on va s'appuyer sur le repérage de correspondance et beaucoup aussi sur le repérage de contraste entre signifiant et signifié. Et on va chercher à délimiter des fragments de signifiant dont la réitération peut être associée à un invariant de signification. Donc, cet invariant de signification, il va être déterminé par l'analyse de corpus, mais aussi beaucoup par le recours aux descriptions existantes. Contrairement à d'autres approches, la linguistique du signifiant, même dans sa dernière version, est active. Ça pue quand même pas mal sur les descriptions de la grammaire traditionnelle pour les réanalyser, les reprendre, mais c'est une base d'études que l'on ne néglige pas. Donc, ces submorphèmes, on peut les inscrire dans une tradition, dans tout un courant qui s'intéresse à ces particules élémentaires, donc de niveau inférieur au morphème, qui ont reçu plusieurs noms, dont certains vous sont sans doute familiers, les faunestèmes, les idéophones, les formants. On peut rattacher aussi cette étude des particules élémentaires aux pratiques des linguistes qui travaillent sur les langues n'ayant pas de tradition grammaticale et qui procèdent de cette façon-là, essayer de mettre en relation des invariants de signifiant avec des invariants de signification. Plus précisément, on peut rattacher ce travail sur les submorphèmes à quelques courants hexagonaux qui sont présentés par Francis Tolis dans le premier article du volume. Donc, on peut rattacher ça à l'étymologie structurelle de Pierre Guiraud, mais aussi à l'approche neurosémantique et épistémique de Maurice Toussaint, à la linguistique du signifiant dont j'ai parlé très rapidement de Jean-Claude Chevalier, Michel Lonnet et Maurice Mollot, à la théorie des matrices étiments et radicaux de Georges Boas, au concept de marqueur sur le lexical de Denis Philips, et puis à la cognématique de Didier Bottineau. J'ai mis en gras linguistique du signifiant parce que c'est le courant dont sont issus la plupart des contributeurs de ce volume. Un certain nombre d'entre nous, nous avons été les élèves de Chevalier, les plus jeunes sont nos propres doctorants, mais il y a une filiation et certains des principes posés par la linguistique du signifiant, qui, comme je le disais, est un courant de linguistique hispanique qui date des années 80, les premiers articles datent de 84-86, courant qui entend s'intéresser aux signifiants, et donc ce qu'on retrouve dans les contributions de ce volume. Le quatrième retournement a à voir avec la motivation, mais cette fois-ci un autre type de motivation. Donc les submorphèmes que l'on définit comme des atomes ou des agrégats, les dimensions varient. Donc les submorphèmes que l'on définit comme des atomes ou des agrégats phoniques porteurs chacun d'un invariant cognitif qui informent des réseaux paronymiques sont aussi porteurs en eux-mêmes d'analogies. C'est-à-dire que l'analogie ne joue pas seulement entre les éléments du réseau, elle se manifeste aussi dans ces éléments. Autrement dit, à la motivation externe, on pourrait parler dans ces cas-là d'analogie proportionnelle ou d'iconicité diagrammatique, c'est-à-dire motivation entre les différents éléments qui constituent le réseau, s'ajoute la motivation externe. On pourrait parler là d'iconicité d'image. Je reprends la définition de Philippe Monneret, similarité entre forme et signification. En effet, on fait l'hypothèse qu'au niveau submorphémique, il y a corrélation entre le processus vocal et le processus cognitif, entre les propriétés articulatoires et les démarches mentales. Ou pour reprendre les termes de Didier Bottineau, l'expérience de l'articulation motrice et sensorielle oriente les processus mentaux, voire s'intègre au processus cognitif. Donc on pourrait dire que le submorphème est l'association d'une opération mentale et d'un geste phonétique articulatoire ou auditif. Les deux dimensions sont présentes et même on pourrait rajouter une troisième dimension qui est la dimension visuelle, graphique. Et ces deux gestes, ces deux opérations sont de même profil. Il y a une relation d'iconicité entre le geste phonétique et l'opération mentale. L'opération mentale véhiculée par le submorphème ressemble, pour utiliser un terme simple, aux gestes phonétiques, donc soit au mouvement que je fais lorsque j'articule tel submorphème, soit à la perception que je peux en avoir. Cette prise en compte de la dimension incarnée du signifiant, puisqu'on s'intéresse vraiment aux gestes articulatoires, cette prise en compte de la dimension incarnée du signifiant est à rapporter à un programme plus vaste de réhabilitation de l'expérience vécue du sujet parlant. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que ça me fait quand je parle ? Cette préoccupation phénoménologique se traduit également par la mise en avant du caractère temporel et processuel du langage. C'est-à-dire que les unités de parole ne sont pas appréhendées comme des unités spatiales, il n'y a pas la partie gauche de la phrase, la partie droite de la phrase, mais les unités de parole sont des processus temporels. Et c'est ce à quoi va s'attacher plus particulièrement la chrono-analyse, qui considère que la contribution de chaque élément à la construction du sens dépend du moment de son intervention. Alors, la dimension incarnée du langage, à savoir la relation d'iconicité entre le geste articulatoire et l'opération mentale, la prise en compte du caractère processuel et temporel du langage, le fait que les unités de parole soient des unités inscrites dans le temps, ces deux dimensions vont être deux dimensions fondamentales de ce qu'on va appeler la linguistique du signifiant enactive, qui est le dernier avatar de la linguistique du signifiant qui la rattache à un paradigme beaucoup plus vaste qu'Élodie va vous présenter. Alors, pour vous présenter, pour reprendre un peu, faire le lien avec ce que vient de dire Christelle, ce qui est important, en fait, avec tous ces retournements, c'est qu'on va renoncer à l'idée que quand on parle, on dit quelque chose qu'on s'est déjà représenté auparavant. Quand on parle, on pense, en fait. Quand on parle, on fait quelque chose, on se fait quelque chose, on fait quelque chose à l'autre. Et donc, c'est très important parce que non seulement on se fait quelque chose à nous-mêmes, on fait quelque chose à l'autre, mais en plus, on fait même advenir le monde tel qu'on le perçoit. Donc, ça va beaucoup plus loin et ça, c'est justement ce qui est refusé, cette vision représentationaliste de la langue qui existerait indépendamment du monde. C'est ce qui est complètement rejeté par ce modèle de l'inaction, ce paradigme de l'inaction en linguistique, en tout cas, c'est la façon dont c'est vu. Et donc, on va tenter de... Ce n'est pas facile parce que ça veut dire renoncer aussi à une linguistique qui est très présente. Ça veut dire renoncer à l'idée qu'il y a un monde prédonné qu'on traduit dans la langue, si vous voulez. Donc, l'inaction, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé comme ça. C'est un paradigme qui a été proposé par Maturana et donc, Gumbarto Maturana et Francisco Varela qui sont donc des neurobiologistes, je ne sais pas si on peut dire ça, qui ont formulé dans les années 70 la théorie de ce qu'ils appellent l'autopoyèse. Alors, l'autopoyèse, c'était une théorie, une théorie neurophénoménologique de la cognition qui, justement, se posait en contre de cette vision computationnelle de la connaissance et qui envisage l'esprit comme un réseau autonome et émergent, comme vous le voyez, dont l'évolution comme les organismes vivants, et là, donc, l'image, c'est celle de la cellule, la cellule comme organisme vivant qui est à la fois un système clos, mais un système qui est en même temps ouvert sur l'environnement et qui intègre l'environnement dans son fonctionnement. Et gardez cette image en tête parce que c'est celle qu'on va utiliser pour vous expliquer ce que ça veut dire après en linguistique. Donc, le fait de ces interactions continuelles avec l'environnement fait que la cellule, par exemple, ou en tout cas l'unité autopoyétique se régénère en permanence avec ces interactions et c'est ces interactions qui font qu'elles existent, qui maintiennent son existence. Donc, voilà, ce couplage avec l'environnement, c'est ce qui constitue l'organisation comme système propre et ce qui, à la fois, délimite la frontière, ce que les auteurs appellent le domaine topologique. Je vous lis une traduction, une citation de Varela, Maturana et Uribe qui décrivent ceci. Un système autopoyétique est organisé comme un réseau de processus de production de composants qui, un, régénère continuellement par leurs transformations et leurs interactions le réseau qui les a produits et qui, deux, constitue le système en tant qu'unité concrète dans l'espace où il existe en spécifiant le domaine topologique où il se réalise comme réseau. Ce couplage avec l'environnement pour l'unité autopoyétique est constitutif de cette unité. Il est inérant, il est indissociable et donc, à l'image, je vous disais, de ce qui se produit dans la cellule, dans le système reconstitue à chaque moment les conditions de son existence. Considérons par exemple le cas d'une cellule. Il s'agit d'un réseau de réactions chimiques qui produisent des molécules de sorte qu'elles génèrent et participent précursivement à travers leurs interactions au réseau même des réactions qui les produisent et elles font émerger la cellule comme une unité matérielle. Vous voyez donc l'environnement comme constituant qui fait à la fois émerger cette cellule. Alors, cette organisation est-ce qui en garantit la pérennité, la cohésion du système ? Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est donc un système à la fois fermé, clos sur lui-même et à la fois ouvert. Comme chaque composant est produit par les autres composants du réseau, le système entier est clos sur le plan de l'organisation. Cependant, il est ouvert par rapport à l'environnement, assurant la circulation d'énergie et de matières nécessaires en maintien de son organisation et à la régénération continuelle de sa structure. Là, je cite Penelot. À partir de cette idée de système autopoétique, à la fin des années 80, Varela s'appuie sur ce concept pour développer ce qu'il va appeler la théorie neurophénoménologique de la cognition. À partir de là, il envisage que la cognition elle-même est un système autopoétique. La cognition fait émerger le monde à partir du couplage opérationnel entre l'organisme qui constitue ici l'unité autopoétique et l'environnement auquel il s'adapte en permanence. Dans ce couplage, la cognition est conçue comme l'action de faire émerger, d'énacter à la fois le monde et l'esprit. Donc, voyez, c'est quand même quelque chose qui peut perturber. Ça veut dire qu'on n'a plus cette distinction bien nette entre le corps et le monde mais là, le corps et la cognition et l'environnement deviennent un seul et même système si vous voulez. Et c'est par l'environnement que ce système existe. Nous proposons le terme donc Valéla Thompson et Roche proposent donc en 93 ça c'est le je vous ai mis l'image de l'ouvrage qui est en français peut-être si vous avez envie de le lire. Nous proposons le terme d'énaction dans le but de souligner la conviction croissante selon laquelle la cognition loin d'être la représentation d'un monde prédonné est l'avènement conjoint d'un monde et d'un esprit à partir de l'histoire des diverses actions qu'accomplit un être dans le monde. Donc c'est un tournant épistémologique décisif parce que dans l'approche de la cognition puisque ce que je vous disais elle met en lumière l'interdépendance des processus qui conduisent à l'émergence de cette même cognition l'activité cognitive n'est plus conçue comme une sorte de boîte noire dont le but serait de traiter des informations qui proviendraient d'un monde prédonné qui serait bien séparé mais au contraire elle fait émerger ce monde en l'énactant ce qui a pour conséquence de faire émerger la cognition elle-même en retour comme système autopoïétique. Donc il y a un système circulaire comme ça. Cette approche remet beaucoup de choses en question notamment les courants constructivistes et piézoutiens qui disent selon lesquels le monde fait l'objet d'une reconstruction par le sujet pensant ce n'est pas ça non plus puisque l'environnement est inhérent à cette cognition il s'agit au contraire d'une voie moyenne qui refuse le débat entre l'inné et l'acquis et propose d'envisager la cognition comme action incarnée qui dépend de l'activité et de l'expérience du sujet. Je cite encore Varela Thomson-Heroche Tout d'abord la cognition dépend des types d'expériences qui découlent du fait d'avoir un corps doté de diverses capacités sensorimotrices en second lieu ces capacités individuelles sensorimotrices s'inscrivent elles-mêmes dans un contexte biologique psychologique et culturel plus large. Donc l'approche inactive de la cognition suppose d'étudier la manière dont le sujet percevant parvient à situer ses perceptions dans son environnement lequel en même temps se transforme à mesure que le sujet interagit avec ce même environnement. Ce qui finalement préside à la compréhension de la cognition c'est plus le monde en ce qu'il aurait de préexistence d'autonome déjà existant mais l'activité sensorie motrice incarnée est située elle-même et donc la manière dont elle s'organise. Finalement ce que ça implique dans l'étude de la cognition ça veut dire qu'on va plus se demander comment le monde est reconstruit ou réinterprété dans le sujet mais de comprendre les principes les lois de liaison des systèmes sensoriels et moteurs qui expliquent comment l'action peut être perceptivement guidée dans un monde qui dépend du sujet de la perception donc tout devient interdépendant le monde perçu est éacté par le truchement de l'expérience et ne préexiste nullement à l'activité du sujet percevant c'est ce que je disais tout à l'heure alors quelles conséquences a cette approche en linguistique si on revient dans notre domaine de la linguistique ça veut dire que finalement l'idée selon laquelle on aurait un message dans la tête et qu'on traduirait dans des matériaux linguistiques pour l'interpréter on va dire pour le traduire est complètement mise de côté les Maturana et Varela proposent au contraire qu'il s'agit d'un type particulier de couplage social dit de troisième ordre donc un type de couplage parmi d'autres à l'environnement le langage est un type de couplage avec l'environnement aujourd'hui le paradigme de l'inaction a largement dépassé donc les études de neurobiologie on le retrouve en sociologie on le retrouve en linguistique on le retrouve dans beaucoup de domaines et ce qu'on appelle le languaging participe ainsi à ces flux de coordination d'action qui font émerger un monde propre à l'espèce c'est ce qu'on appelle l'Humwelt ce monde s'il n'est pas préexistant c'est qu'on le fait émerger c'est ce qu'on appelle l'Humwelt je cite encore nous forgeons nos vies dans un couplage linguistique mutuel non pas parce que le langage nous permet de nous révéler nous-mêmes mais parce que nous sommes constitués de langage dans un devenir continu que nous faisons émerger avec d'autres nous nous trouvons dans ce couplage ontogénétique ni comme une référence préexistante ni en référence à une origine mais comme une transformation continue dans le devenir de notre monde linguistique celui que nous construisons avec d'autres êtres humains qu'est-ce que cette approche suppose ça suppose qu'il faut interroger le rôle de l'activité dialogale dans l'émergence de ce monde perçu il faut repenser l'expérience du langage dans sa dimension linguistique même qu'est-ce qu'on fait quand on parle il faut plus analyser des entités symboliques ni des contenus mais des processus on va on va plus poser que les 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 entités les symboles existent après existent déjà mais on va on va plutôt étudier comment on les fait émerger comment on les fait émerger c'est quelque chose de dynamique dans un monde d'esprit qui se rejoue sans cesse et en faisant tout ça ça veut dire qu'on redéfinit toutes les dimensions du langage il est plus question de savoir comment la parole en fait pour le dire simplement c'est ça il est plus question de savoir comment la parole parle du monde mais comment l'exercice de la parole dans une langue contribue à modeler l'expérience individuelle et collective à synthétiser un univers d'existence et d'action orienté par le verbe c'est à dire il ne s'agit plus de savoir comment on parle du monde mais qu'est-ce qu'on fait pour percevoir ce monde plus largement le paradigme inactif invite à repenser aussi notre propre place de linguiste et observateur du langage et intégrer à notre analyse notre propre expérience en tant que locuteur on ne peut pas s'en extraire en tant qu'individu organisme participant pleinement de ce couplage de troisième ordre auquel prend part le langage dans la co-émergence du monde esprit pour vous donner des exemples parce que je ne sais pas à quel point vous êtes familier de ce genre de choses et non alors je crois que ça va peut-être vous aider Christelle va justement vous montrer que tous les niveaux d'analyse sont sont possiblement interrogés affectés par cette façon de voir c'est pour ça que pour nous c'est très important parce que ce modèle théorique nous fait trembler parce que tout ce qu'on a appris en linguistique finalement est remis en question et si on s'attache par exemple à la question des submorphèmes on est là parce que en réduisant si vous voulez on a l'entendit que l'arbitraire que le signe était arbitraire donc on ne se demandait pas de quelle manière les formes avaient à voir avec le sens en fait on se demandait on disait que c'était arbitraire or si le corps intervient dans ce couplage dont on vous parlait alors ça a des répercussions sur la façon dont on va étudier la morphologie et la submorphologie dont Christelle va vous parler et elle va vous donner des exemples de la façon dont on va étudier non pas les contenus mais les processus les mécanismes on va dire processuels pour faire émerger du contenu je repasse mon micro alors je vais essayer de vous donner quelques exemples quelques résultats que l'on trouve dans les articles du volume en me centrant donc sur la dimension submorphémique puisque l'autre dimension c'est la chronoanalyse c'est à dire la dimension temporelle ce dont parlera Elodie un petit peu un petit peu après donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on essaie de faire lorsqu'on se livre à une analyse submorphémique qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on cherche quels sont les les résultats qu'elles sont les conséquences avant tout on cherche à mettre au jour des réseaux donc des systèmes ou des microsystèmes alors il s'agit soit d'établir des réseaux c'est-à-dire de montrer qu'un certain nombre de termes sont associés par leurs signifiants réseaux qui n'ont jamais été mis au jour auparavant en travaillant comme ça sur des sur des submorphèmes on s'est aperçu qu'il y avait des termes dans la langue espagnole qui formaient un microsystème et ce microsystème n'avait jamais été identifié par la tradition grammaticale il s'agit quelquefois de confirmer des réseaux qui avaient déjà été identifiés et de les confirmer en leur donnant une légitimation sémiologique c'est-à-dire que la tradition grammaticale a l'habitude d'associer un certain nombre de termes mais on ne voit pas pourquoi ces termes seraient associés du point de vue de leur signifiant parce qu'a priori ils ne présentent aucune ressemblance quand on descend à un niveau inférieur à celui de l'analyse traditionnelle c'est-à-dire quand on s'intéresse aux submorphèmes et bien on a la surprise de trouver que ces termes qui pouvaient poser problème du point de vue du signifiant finalement ils sont bien associés je vous donne juste un exemple il y a en espagnol deux articles comme en français un article défini qui est L et un article indéfini qui est UN donc ils sont associés par la tradition grammaticale depuis fort longtemps mais depuis tout aussi longtemps cette association pose problème et est discutée parce qu'ils ont des origines étymologiques différentes et puis parce que rien dans leur signifiant ne les rapproche et donc Molliot par exemple disait elle et UN forment un microsystème le microsystème de l'article uniquement dans une optique de linguistique du signifié parce que du point de vue du signifiant ils ne partagent rien et donc quand ils disaient ça c'était une façon finalement de contester la pertinence de ce microsystème de l'article en travaillant sur d'autres formes on a pu montrer qu'il y avait en espagnol une opposition entre deux submorphèmes en l'occurrence deux cognèmes qui sont le cognème L et le cognème N c'est à dire les deux consonnes que l'on entend à la fin de L et de UN et que l'on trouve dans d'autres micro réseaux alors qui eux pour le coup sont établis depuis longtemps notamment parmi les pronoms indéfinis donc finalement la découverte si tant est qu'on puisse utiliser ce terme la découverte de ces submorphèmes permet de confirmer l'existence d'un microsystème de l'article en espagnol qui se manifeste aussi dans leur signifiant alors que si on s'en tient au niveau du morphème on ne voit pas très bien ce qu'ils partagent un autre axe de ce travail en submorphémie qui est lié au premier va être l'identification de cognem dont je vais parler après alors dans le champ grammatical au départ et puis maintenant également dans le champ lexical et aussi l'identification de saillance donc ça ça concerne plutôt le champ lexical je vous donnerai un exemple ce que la la submorphémie permet aussi c'est une lecture du signifiant et donc de nouvelles hypothèses sur le signifiées on verra un exemple avec les adverbes de doute en espagnol qui posent pas mal de problèmes et ça débouche c'est pas forcément ce qui était attendu au départ ça rebouche sur une remise en cause d'un certain nombre de frontières alors premier axe mis au jour de réseau il y a par exemple une contribution celle de Stéphane Pagès qui porte sur la préposition Ashta qui veut dire jusqu'à et Stéphane Pagès s'intéresse à cette préposition parce qu'elle présente un S qui est difficilement explicable son étymon est un mot arabe Hata dans lequel il n'y a pas de S et il n'y a aucune loi phonétique en espagnol qui permette de passer d'un double T à Esté donc ce S on ne sait pas très bien d'où il vient alors il y a différentes différentes hypothèses et l'hypothèse de Stéphane Pagès et bien c'est que ce S il est à rapprocher du S que l'on trouve dans Desdé qui est une autre préposition espagnole qui signifie depuis alors dans Desdé le S lui est parfaitement étymologique ça vient du latin Dxd donc là il n'y a aucune aucune difficulté et donc il montre que Ashta et Desdé forment un microsystème alors vous voyez du point de vue du signifié on a deux prépositions d'orientation inverse Ashta jusqu'à Desdé depuis donc une orientation prospective une orientation rétrospective et vous voyez le tableau montre comment on peut quasiment analyser phonème par phonème les deux prépositions et montrer comment comment elles se répondent et comment elles entrent en corrélation aussi du point de vue du signifiant donc ce travail de Stéphane Pagès il permet il propose une hypothèse sur la présence de ce S non étymologique et il contribue aussi à la description du système prépositionnel parce que les prépositions en espagnol on a l'impression à première vue d'un assemblage un peu hétéroclite de formes qui ne partagent rien du point de vue du signifiant quand on descend au niveau du submorphème on s'aperçoit que s'il y a des analogies assez fortes entre les différents éléments du système Ashta est à rapprocher de A qui est l'autre préposition prospective des dé est à rapprocher de dé l'autre préposition rétrospective qui correspond au français de et puis on a n qui occupe une position intermédiaire dans laquelle on retrouve le submorphème n donc petit à petit on voit comment les prépositions forment bel et bien un système autre autre exemple de mise à jour de réseau celui des adverbes épistémiques donc ça c'est le travail d'Astrid Schenk alors il y a en espagnol un grand nombre de mots qui signifient peut-être vous les avez là acaso que ça que ça tal vez a lo mejor lo mismo igual tous ces mots là on pourrait les traduire de façon un peu un peu grossière par peut-être en espagnol quand quand on regarde la liste alors déjà d'une part cette liste ça n'est pas quelque chose qui est traditionnel dans la grammaire espagnol c'est à dire que ces formes là elles sont évoquées en général de façon isolée donc on va trouver un paragraphe sur qu'est-ce à qu'est-ce et puis plus loin dans un autre chapitre on parlera de a lo mejor mais le fait que ces formes là constituent un réseau ça ça n'est pas quelque chose qui est qui fait partie de la description traditionnelle de l'espagnol donc Astritschenk a pu montrer que c'est bien un réseau et que ce réseau il repose notamment sur un certain nombre de cognèmes qui sont partagés alors là dans sa contribution pour ce volume chez Lambert-Lucas elle a surtout travaillé sur qui ça qui sache et talvez et elle montre qu'il y a une opposition entre formant que qui ça qui sache et formant te talvez et cette opposition on la retrouve dans d'autres microsystèmes de l'espagnol et puis elle montre aussi qu'il y a une opposition entre qui ça donc qui se termine par une voyelle et puis les deux les deux autres qui sache talvez qui se termine par un S le S qui est aussi incognème de l'espagnol que l'on va retrouver ailleurs cette question du S elle est fondamentale parce que vous voyez qui ça et qui sache en fait c'est le même mot au départ et puis dans un cas il y a un S qui n'est pas étymologique dans l'autre cas il n'y a pas de S et ces deux formes elles coexistent depuis plusieurs siècles donc c'est quelque chose d'un peu curieux et on se demande bien pourquoi l'espagnol s'encombre de deux mots quasiment identiques à la dernière consonne près et qui d'après tout peut-être se dire que le Z dans la plupart des pays latino-américains c'est le même oui c'est le même son que le S je ne sais pas oui si tu dis S il voit un Z oui pardon c'est la même phonétiquement c'est la même c'est la même consonne et donc cette question du S final de qui sache elle est problématique parce que donc on se demande pourquoi il y a ces deux formes ces deux formes qui sont toujours décrites comme étant strictement synonymes dans ces cas là on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas une des formes qui a disparu toujours des exemples de mise au jour de réseau donc ça c'est le travail que j'ai fait moi à partir d'une étude de la corrélation j'ai identifié un réseau de paires oppositives qui repose sur l'alternance alors soit P-B pardon P-B d'un côté et M de l'autre donc c'est autour de ce contraste qu'est organisé le réseau des comparatifs en espagnol donc bueno bon malo mauvais mejor meilleur peor pire vous voyez c'est très proche du français puisque les étimements latins sont communs et donc on a une opposition B-M entre bueno malo le positif le négatif entre mejor peor donc M-P mais on a aussi une opposition ce sont les flèches les traits en vert entre le terme de base et son comparatif malo peor bueno mejor ce qui fait que ces quatre formes qui si on se livre à une analyse simplement morphologique ne présente pas vraiment à part le or ne présente pas vraiment de ressemblance en fait sont structurées en micro-réseau autour de cette opposition PM ou BM et cette opposition on la retrouve aussi dans le lexique il y a un grand nombre de paires lexicales qui sont construites autour de cette opposition en position initiale bajar, montar baisser, monter blanco, moreno blanc, brun brabo, manso c'est sauvage manso on dirait doux, tranquille docile merci brillante, mate bon c'est plus transparent bueno, malo balor c'est un V mais on prononce B c'est le courage miedo la peur etc et puis en dessous l'opposition PM padre, madre père, mère etc donc on a une opposition qui fonctionne aussi bien dans le domaine grammatical que dans le domaine lexical le deuxième axe ça va être l'identification de science et de cognem donc le terme science il est utilisé par Michael Grégoire dans le cadre de sa théorie TSS théorie de la science submorphologique donc pour lui la science c'est une unité d'analogie fédératrice donc il travaille surtout sur le lexique mais là il a il a fait un article sur les les déictiques de l'espagnol donc démonstratif et adverbe de lieu alors bon vous avez tout un tas de formes à droite les formes que vous voyez à droite ce sont des formes de démonstratif et des formes d'adverbe de lieu ce qui correspondrait au français ici là là-bas celui-ci celui-là mais le système espagnol est plus complexe parce qu'il y a trois niveaux et pas deux et donc on a un nombre de formes très très important qui a priori ne se ressemblent pas et en passant par l'analyse submorphologique il parvient à identifier alors des traits ce qu'il appelle des saillances qui sont dans la colonne de gauche et qui permettent des regroupements entre un certain nombre de termes donc en fait dans ce vaste système des déictiques on a plusieurs microsystèmes qui correspondent à différents concepts qui sont mis en avant selon le trait qui est saillant les cognèmes eux concernent plutôt le domaine grammatical donc le cognème c'est un terme forgé par Didier Bottineau qui les définit comme des unités articulatoires minimales capables d'activer un processus interprétatif dynamique et procédural formulables en termes d'instructions et dont le profil abstrait coïncide avec le profil concret biomécaniquement incarné du signifiant articulatoire correspondant alors on a pu identifier quelques paires cognématiques c'est à dire on a isolé des réseaux des systèmes des microsystèmes qui reposent sur des alternances des oppositions entre deux cognèmes donc il y a par exemple un certain nombre de micro réseaux construits autour de l'opposition te que donc te je ne devrais pas le dire comme ça je vais simplifier bon te te c'est une occlusive dentale et donc on a postulé et ce qu'on observe dans nos corpus va dans ce sens là le confirme que l'instruction cognitive véhiculée par le cognème t c'était celui d'une interruption tardive donc vous voyez que c'est iconique de l'articulation occlusive donc interruption et dentale c'est à dire à la fin du circuit de l'air donc interruption tardive alors que que qui est une occlusive vélaire donc l'occlusion se produit alors que l'air se trouve bien plus avant on l'a défini comme un cognème véhiculant une instruction d'interruption précoce et donc on a un certain nombre de microsystèmes qui sont construits sur cette opposition tal qual qui correspond au français tel quel tanto quanto temps autant ou tal vez qui sache dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont deux façons de dire peut-être on a aussi identifié la paire l n donc décrite en termes d'extériorité intériorité où on a là aussi un nombre important de termes qui reposent sur ce contraste donc el un les deux articles dont j'ai parlé tal tanto donc tal tel tanto autant c'est l'opposition qualité quantité qual quanto on retrouve cette même opposition entre quel autant qualité quantité bien mal c'est assez transparent alguno quelqu'un quelque ninguno aucun algo quelque chose nada rien alguien quelqu'un nadie personne donc on a à chaque fois ce contraste on a identifié aussi un certain nombre de cognem alors là qui ne rentrent pas forcément dans des relations d'opposition donc le cognem air donc en espagnol il faut savoir que c'est une la réalisation c'est une c'est une vibrante qui demande beaucoup d'énergie il faut il faut que l'air franchisse un obstacle important d'où l'instruction d'agentivité d'amorçage m prise de position du mois là c'est plutôt la dimension intériorité qui est sollicité et puis une fricative une sifflante qui véhicule l'instruction de continuation d'actualisation quelquefois ce qui a été identifié ce ne sont pas des cognem mais des grappes submorphémiques des ensembles plus vastes donc par exemple Marine Poirier a identifié les grappes alc et amb que l'on trouve dans des indéfinis algo quelque chose alguien quelqu'un tambien aussi ambos les deux pour ma part j'avais identifié la séquence ntr qu'on trouve dans contra contre entre entre et mientras qui veut dire pendant que donc qui sont des mots qu'on n'a pas l'habitude d'associer parce qu'il y a un adverbe il y a des prépositions et puis Didier Bottino lui a identifié une structure complexe qui est est et puis nd ou nt donc qu'on trouve dans la périphrase progressive estar plus un verbe au gérondif en espagnol le gérondif c'est le suffixe en do mais qu'on trouve aussi dans estar a punto de être sur le point de donc vous voyez une locution et qu'on trouve également dans du dans du lexique ou dans des combinaisons lexicales comme instante instant ou en este momento en ce moment le moment où je parle je vous disais qu'un des apports de la submorphémie c'était que ça permettait également une lecture du signifiant et de nouvelles hypothèses sur le signifié donc je reviens à cette histoire des adverbes épistémiques et à talvez et quissage quand on va regarder dans le dictionnaire de l'académie de l'académie de la langue espagnole à talvez la seule définition qui est donnée c'est quissage voilà donc talvez c'est la même chose que quissage oui mais on a deux formes donc si on part du principe que un signifiant correspond un signifié j'ai deux signifiants donc on peut faire l'hypothèse qu'il y a deux signifiés et là la tradition grammaticale ne nous est d'aucun d'aucun secours donc Astrid Schenk en se livrant à une lecture du signifiant et en travaillant sur les submorphèmes a pu rattacher l'opposition talvez qui sache à ces oppositions récurrentes dans la langue espagnole entre termes en te formant te formant que te je vous rappelle c'est un cognem qui porte une instruction d'interruption tardive et que d'interruption précoce et donc elle pose que quissa et talvez disent le doute dans les deux cas mais ne le disent pas de la même façon que quissa c'est une suspension du jugement c'est à dire qu'il s'agit d'une valeur fondamentalement interrogative alors que talvez c'est une prise de position c'est la déclaration ou le constat d'une incertitude c'est donc une valeur conclusive alors la nuance est mince mais quand on regarde dans un corpus et bien on voit qu'il y a une exploitation discursive chez les locuteurs qui font usage des deux parce qu'il y a des locuteurs qui vont utiliser seulement quissa donc qui vont utiliser seulement talvez et puis il y a des locuteurs un peu plus experts qui vont jouer sur les deux et notamment dans la littérature on a de beaux exemples d'alternance entre quissa et talvez et donc on observe des exploitations discursives qui vont jouer sur cette alternance entre le doute fondé sur l'expérience vécue du sujet permettant une certaine prise de position c'est ce que va signifier talvez et le doute marqué par une explicite suspension du jugement qui est ce qui va être marqué par qu'il y a certains auteurs par exemple Garcia Marquez qui savent très bien jouer de cette de cette opposition parmi les résultats de l'analyse submorphémique il y a des choses qui n'étaient donc pas forcément les choses recherchées ou attendues notamment une remise en cause des frontières typologiques dans son article Yves Mackey aboutit à cette conclusion qui est que le mot flexionnel multifasé des langues romanes incorpore à l'état larvère le mot à racine bifasée des langues sémitiques et plus profondément encore le mot monophasé des langues isolantes et ces divers états du mot cohabitent tous à différents niveaux de subconscience dans les mots de nos idiots en fait il prend l'exemple des monosyllabes de l'espagnol il montre comment ces monosyllabes sont construits à partir de submorphèmes et comment par adjonction successive de submorphèmes on obtient des formes de plus en plus complexes en faisant jouer les différentes voyelles on voit obtenir différentes branches etc c'est un article assez difficile à résumer assez dense et assez long l'analyse submorphémique permet aussi une remise en cause des frontières entre langues notamment en cas de situation de contact c'est ce qu'a montré Elodie dans un article qui n'est pas dans Lambert-Lucas mais dans un autre volume qu'on a coordonné qui porte sur un micro-système composé de co-ningo-luego tu m'arrêtes si tu dis des bêtises donc Elodie travaille sur le diopara qui est un un parler qui mélange diopara ça veut dire mélange qui mélange éléments de guarani et espagnol avec divers degrés plus d'espagnol moins de guarani plus de guarani moins d'espagnol alors co-ningo sont des termes qu'on pourrait identifier comme guarani et luego est un terme d'espagnol et donc on a a priori des mots qui appartiennent à des langues d'origine différentes et Elodie montre comment ces trois termes constituent en djopara un micro-système qui repose sur des cognèmes qui ont été identifiés par ailleurs l'analyse submorphémique aboutit aussi à une remise en cause des frontières entre lexique et grammaire j'ai parlé tout à l'heure du travail qu'avait fait Didier Bottineau sur la séquence ST plus NDNT on la trouve aussi bien dans des périphrases verbales que dans des termes de lexique ou dans des constructions lexicales lorsque j'ai parlé de l'alternance aussi PM ou BM elles concernent aussi bien la grammaire que le lexique donc ça montre que les oppositions elles ne sont pas spécifiques à la grammaire ou spécifiques au lexique mais que souvent elles transcendent les deux ça remet également en cause les frontières du mot Marine Poirier travaille sur les phénomènes de coalescence alors elle s'intéresse notamment au cas de cualquier donc cualquier qui veut dire n'importe lequel en espagnol et cualquier c'est formé d'un indéfini qui est cual quel et kier qui est une forme verbale le verbe querer c'est le verbe vouloir et cual plus kier donc au départ ce sont deux mots différents finit par donner par coalescence un seul mot qui est cualquier et la question c'est pourquoi dans le cas de cualquier ça a marché alors qu'il y avait d'autres combinaisons construites de la même façon quien kier qui plus ce verbe vouloir donder ou plus ce verbe vouloir et les autres combinaisons n'ont rien donné n'ont pas donné de mots comme dans le cas de cualquier et elle a pu montrer que c'est parce que dans cualquier il y a le segment alc dont on a parlé tout à l'heure qui se trouve à la charnière entre les deux mots donc ça aboutit à remettre en cause la frontière entre les mots on n'a pas deux éléments complètement séparés avec une coupure étanche mais les deux sont les deux sont soudés et le noyau submorphémique est à cheval sur les deux sur les deux termes bon c'est ce que montrent aussi les constructions submorphémiques mises en évidence par Didier Bottineau ce dernier point cette remise en cause des frontières du mot ça fait appel évidemment à la submorphémie mais ça repose aussi beaucoup sur les principes de chrono-analyse et de chrono-syntaxe que va vous présenter Elodie vous avez vu avec Christelle ce qu'on pouvait faire avec des cognèbes si on a cette vision phénoménologique de la langue du parler en tout cas il faut aussi qu'on qu'on prenne en compte que quand on parle c'est quelque chose qui se déroule dans du temps et on a tendance aussi et ça aussi c'est quelque chose qui est difficile à faire parce qu'on on a tous été éduqués comme ça on a une vision très spatiale des faits linguistiques parce que quand on est petit et qu'on apprend la grammaire on voit les choses sur un cahier c'est écrit on les souligne on les encadre on a une vision très très spatiale alors que si vous si on y pense finalement c'est vrai que c'est quelque chose qui se produit dans le temps et qui c'est une succession de choses dans le temps et ça c'est très très important parce que si on prend sérieusement en compte et ça on le doit à Yves Macky qui est cité ici si on prend sérieusement en compte ce caractère processuel temporel du langage ça apporte aussi beaucoup de choses nouvelles à l'analyse et c'est ce qu'on appelle une chrono-analyse de chrono-le-temps alors pour l'idée si on résume l'idée c'est que chaque élément de la chaîne parlée si vous voulez apporte sa contribution à la construction du sens mais ce en fonction du moment où cette unité cet élément intervient que ce soit appliqué à la phrase au prédicat ou à une construction comme celle montrée par Botino et que vous a montré Christelle en fait à chaque fois il faut étudier les choses dans leur développement par exemple donc dans ce volume c'est sur la corrélation que tu as montré ça on voit donc Christelle montre très bien comment on ne peut envisager ce qu'on appelle la corrélation les structures corrélatives que dans leur déploiement dans le temps même chose pour donc là c'est une étude sur le prédicat ce que j'ai fait ce que j'ai apporté moi c'est une étude sur la comparaison des prédicats en espagnol et en et en guarani toujours puisque c'est ce que j'étudie et on voit très bien comment comment le guarani fonctionne absolument autrement et ce qui dirige en fait la phrase guarani c'est la syntaxe c'est qu'on ne peut comprendre les formes verbales et je vous dirais que j'ai choisi de ne pas développer parce que ça m'aurait pris une heure parce que c'est compliqué c'est une autre langue et j'aurais bien aimé pouvoir le faire mais il m'aurait fallu plus de temps mais moi je suis partie vraiment d'un problème que j'avais moi en tant qu'apprenante si vous voulez ce que j'ai rencontré quand j'apprenais le guarani je ne comprenais pas ce que me disaient les grammaires pour moi ça n'avait pas de sens ça n'avait pas de sens parce que quand j'ai étudié le guarani il y a longtemps je me disais que ces formes n'étaient pas logiques parce qu'on changeait de pronom pour l'objet et je ne comprenais pas pourquoi et en fait si on a une analyse vraiment processuelle temporelle de la phrase on comprend pourquoi les pronoms sont employés comme ça c'est parce que c'est le pronom qui guide le reste et ce n'est pas l'inverse ce n'est pas le verbe donc nous on a tendance à penser que la conjugaison en espagnol c'est en fonction que c'est déjà un donné on va dire pas du tout en fait en fonction des personnes qui sont en présence et de la hiérarchie des personnes en présence en fait le pronom choisi va réduire les possibilités à mesure qu'on avance dans la phrase en fait si vous voulez donc finalement adopter cette idée résout aussi beaucoup de problèmes résout des problèmes et a priori pas seulement en espagnol là en tout cas en Guarani ça résout pas mal de problèmes je cite Yves Mackey qui a posé les principes de la chrono-analyse que la phrase soit un être tout entier temporel une pure construction temporelle nous vous en faisons chaque jour l'expérience dans notre activité de récepteur la phrase se présente en somme comme un défilé contenu de notions que nous stockons progressivement dans notre mémoire et qui n'ont pas d'autre lieu d'existence que notre esprit faire de la syntaxe c'est donc faire la théorie d'un être qui non seulement est évanescent et éphémère mais qui de plus n'est pas un objet spatial dont on pourrait décrire les parties mais un processus temporel qu'il faut appréhender dans sa successivité opérative lorsque la chronoanalyse s'intéresse à l'émergence du sens et au mécanisme d'anticipation et de rétroaction qui y concourent elle est chronosémantique ça c'est toujours c'est toujours maquis dès sa constitution en langue le mot a été conçu non pas pour avoir un sens mais au contraire pour ne pas pouvoir signifier pleinement pour être inapte à lui seul à engendrer dans notre esprit une signification il a été conçu pour devoir faire appel à la collaboration des autres unités de la phrase pour pouvoir se revêtir d'une signification autant dire que toute sémantique immanentiste qui espèreraient pouvoir surprendre et cerner au terme de ses analyses le moindre sens plein à l'intérieur d'un mot le moindre signifié immanent est par avance condamné à l'échec pour avoir quelque chance d'approcher le mouvement de sa signification la nature de la flèche dont il est le vecteur il n'y a pas d'autre solution que de le surprendre dans son cours dans le mouvement même des phrases où il accepte de comparaître dans les convois signifiants auxquels il se joint et de jeter les bases d'une approche chrono-sémantique du sens il a fait des expériences je crois que c'était avec ses propres enfants d'ailleurs où il leur disait tel mot ça veut dire quoi et il les mettait dans une situation impossible parce qu'en fait on en est incapable ce qu'on fait finalement c'est qu'on remet les mots dans le contexte on va avoir besoin de faire des phrases ou alors on va prendre le sens le plus prototypique l'acception la plus prototypique mais on va remettre la phrase parce qu'un mot seul il n'y a pas de sens pour compléter ce que dit Elodie dans son expérience il a sélectionné une phrase tirée d'un roman de Sartre je crois une phrase assez simple parfaitement compréhensible il a isolé les mots et donc ces cobayes n'ont pas eu accès à la phrase mais il leur projetait sur l'écran un mot tiré de la phrase et il leur demandait qu'est-ce que ça signifie et puis il les enregistrait et chronométrait le temps de réponse et quand on voit la transcription de ce qu'il obtient alors si ces cobayes ont vraiment beaucoup de mal à donner le sens des mots alors que quand on leur présente la phrase là il n'y a plus aucun problème parce que dans la phrase le mot il vient à la suite d'un autre et donc c'est vraiment tout l'ensemble qui se construit au fur et à mesure et qui va aboutir à la signification on a ces principes de chronométriques il s'applique également aux éléments dont se compose le mot lui-même il a réduit on va dire il a pris une loupe pour regarder le mot et là il s'attaque justement dans ce volume à ce qu'il a appelé la chronophonétique il dit de même que la phrase le mot n'est en aucune façon une combinaison un agglomérat spatial de morphèmes ou d'éléments submorphologiques comme la phrase dont il est le noyau le mot est tout entier fait de temps et n'a d'existence que dans le déploiement temporel des morphèmes des faunes et des traits articulatoires qui le constituent de même que la modification de la date d'intervention d'un mot dans la phrase bouleverse toute la théorie qu'elle porte de même à l'échelle du signifiant lexical l'ordre d'intervention des constituants submorphologique détermine entièrement la théorie dont le lexème est le vecteur bon là aussi il faudrait que vous lisiez tranquillement l'article parce que c'est très riche et c'est voilà ça apporte beaucoup enfin avec le concept de chronosignifiance proposé par Marine Poirier on voit aussi que le signifiant et la signifiance ne sont plus envisagés comme des données préalables susceptibles d'être connues mais comme le résultat d'un processus de construction la chronosignifiance se définissant comme une approche temporalisée de la construction des signifiants et de la signifiance qui méthodologiquement recouvre l'étude des parcours de coalescence d'unification ou de distinction par lesquels les signifiants se morphologisent en temps réel au fil de l'énoncé et s'intéresse notamment aux variations de délimitation agglutination figement auxquelles peuvent donner lieu ces parcours quel que soit le niveau considéré des submorphèmes aux constructions tout à l'heure Christelle vous a montré des exemples de grappes sur ce morphème elle montre Marine Poirier elle montre comment en diachronie justement ces processus de réanalyse qui sont dus à cette prise en compte de la chrono-analyse la chronosignifiance voilà on a voulu faire une présentation c'était pas facile parce que c'est quelque chose je crois que je ne vous connais pas alors c'est vrai qu'on a on s'est demandé un peu si ça allait être digeste tout ça c'était pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses j'espère que vous en retiendrez quelque chose voilà on s'est arrêté à la chronosignifiance et on est bien sûr disposé à répondre à vos questions Merci Merci